Oui. All right. Ça va faire à peu près trois heures qu'on discute. On a été à la montagne, on a parlé de plein de sujets en lien avec la nutrition, la santé humaine, l'entraînement, on a fait tous les sujets. Et là, à mes yeux, je vais dévoiler à M. Blouin, ici, la connaissance ou le rationnel que j'ai développé à travers toutes les années. Et je vais surnommer ça le chêneau manquant. C'est quoi le chêneau manquant à la santé humaine? Et on dit toujours que les micro-détails ont la différence. Le micro-détail, à mes yeux, qui a complètement anéanti la santé humaine dans les dernières années, ça part des micro-organismes des sols. Comment qu'on prend soin de la Terre? Alors, Paul Cech en parlait déjà il y a 30 ans dans des conférences. Il expliquait qu'avec le type d'engrais qu'on utilise de nos jours, et la rapidité à laquelle on essaie de faire pousser nos légumes et compagnie, ça a complètement dénaturé la qualité des sols et la qualité de l'humus qui est sur les sols. Plus que cet humus-là est riche et varié, comme notre propre microbiote, plus qu'il est riche et varié, plus qu'on est en bonne santé. Mais si on défonce mère nature, bien, mère nature va nous défoncer. Et c'est exactement ça qui se passe en ce moment. On défonce nos champs à grands coups de N piquet, où on fournit juste trois nutriments, l'azote, potassium et compagnie. Le troisième nutriment, je l'oublie tout le temps. Et ça fait en sorte qu'on donne le minimum pour que nos légumes poussent. Eh oui, ils poussent, mais ils sont des nutris. Ces légumes-là, des nutris, servent à nourrir les êtres humains et les animaux. Ça veut dire que nos animaux aussi, par la suite, reçoivent les mêmes ratios de nutriments. Et ça fait en sorte que nos animaux aussi s'en viennent des nutris au niveau de leurs tissus, dans un monde où le stress n'a jamais été aussi élevé. Stress élevé, t'inquiète un nutriment qui diminue. Du moment que t'atteins qu'un nutriment a diminué, qu'est-ce qui se passe? Toutes tes faiblesses génétiques ressortent. On a toutes des variations génétiques. Et quand on atteint un threshold, un baromètre trop bas, il y a quelque chose qui cause dans notre organisme. Pour un, ça va être un problème de foie. Pour l'autre, ça va être des problèmes de yeux. Pour l'autre, ça va être des problèmes au niveau du côlon. Peu importe. Mais la clé à mes yeux, elle repose drette là. Elle se passe au niveau des sols. Et si tu réussis à trouver l'élément qui va venir pallier à ça, tu vas faire rehausser toute ta santé globale. Est-ce que tu as appris quelque chose là-dessus? Certainement. Donc, ça, à mes yeux, c'est une « knowledge bomb » que vous allez rarement entendre parler, à part si vous écoutez des documentaires sur l'agriculture ou sur le microbiote de la santé intestinale, qui est notre deuxième cerveau. Et on se demande, je me demande quasiment, si notre santé digestée n'est pas le premier cerveau, et ça, c'est le deuxième en réalité. Parce qu'il y a des gens qui sont complètement contrôlés par leur microbiote. Et si vous allez lire le livre qui s'appelle, qui se nomme « Your Brain on Parasites », c'est clairement cité dans le livre que dans le domaine des insectes, il y a des parasites qui sont capables d'infiltrer un insecte, se connecter à leur système nerveux, et complètement les contrôler de A à Z pour que l'insecte s'en aille dans un environnement favorable au développement du parasite ou au développement du champignon qui a pris le contrôle. Il y a un super beau documentaire sur les fourmis qui sont complètement possédés par un champignon qui se nomme le... As-tu m'en souvenir? J'ai un petit bug, mais je vais le retrouver de la... Cordycette. Le Corsette est capable de tout tapisser le mur intérieur au niveau de l'intestin. Ça va monter même jusqu'au cerveau de la fourmi. Elle va s'en aller dans un milieu humide, avec pas beaucoup de soleil. Le champignon va la faire croquer dans le bois et la fourmi va mourir, immobilisée, déshydratée, et le champignon va tout tranquillement se développer dans la fourmi morte, percer sa carapace, repousser à l'intérieur de la fourmi et dégager des spores pour pouvoir se reproduire encore et encore. Mais moi, ma théorie, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des êtres humains, malheureusement, qui sont possédés par une forme de micro-organisme au niveau du système digestif. Ça va faire peur des mauvais choix alimentaires. Ils ont besoin de consommer du sucre en quantité astronomique. C'est une question que j'ai. Je pense qu'elle est légitime dans un monde où les gens surconsomment du sucre, surconsomment des produits transformés. Il y en a même des gens qui me disent, « J'ai de la misère à me contrôler sur le plan alimentaire. » Mais est-ce que c'est vraiment ton cerveau qui veut ça ou c'est les cochonneries qui se sont installées dans ton système digestif? Donc, il faut revenir toujours au naturel. Manger des aliments les plus sains possibles, les plus naturels possibles. Et à mes yeux, il faut qu'on mette l'accent sur la qualité des sols, l'humus, pour produire des aliments de qualité qui vont vraiment nous nourrir et faire en sorte de nous revitaliser, qu'on n'ait pas le goût d'aller vers des aliments transformés et compagnie. J'espère donc que ça, c'est de l'information de qualité pour toi, Olivier Blouin. et ainsi que tous tes téléspectateurs.